Salut ! Dès que le jeu commence, cliquez directement sur l'animation « Chut ! » pour pouvoir la skipper et commencer la partie avant les autres. Vous aurez ainsi l'avantage et vous pouvez commencer vos missions plus rapidement, ou même tuer les gens plus rapidement. Vous savez très bien que les imposteurs ne peuvent pas faire de missions, mais ils feront semblant d'en faire. Et voici quelques endroits où vous pouvez les prendre la main dans le sac. Lorsqu'un membre de l'équipage fera la mission des astéroïdes, vous aurez cette animation à droite de l'écran. Et si vous voyez un mec en face de vous en train de faire cette mission, mais que vous ne voyez pas l'animation, c'est sûrement que c'est un imposteur. De la même façon, lorsqu'un membre de l'équipage fera son scan sur Medbay, vous aurez cette animation. Et si vous ne la voyez pas, ça veut dire que c'est un imposteur. Et enfin, lorsque vous viderez les ordures sur Storage, vous aurez cette petite animation et vous saurez que c'est pas un imposteur. Et pour la prochaine mission, on va la nommer « Mission Beast » tout simplement parce qu'elle est vraiment simple à réaliser et je vous la conseille. C'est tout simplement abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas rater les prochains astuces. Et surtout, rejoindre les lives pour vous montrer ce dont vous êtes capable. Si vous voulez démasquer un imposteur qui ferait une fausse mission, vous allez tout simplement regarder la jauge en haut à gauche. Si elle se remplit, ça veut dire que c'est pas un imposteur. Mais si elle s'en plie pas, alors il y a des doutes que ça soit lui. Sur cette mission où il faut aligner les réacteurs, vous savez très bien qu'il faut le faire pour le réacteur gauche et ensuite pour le réacteur droit. Mais je vais vous montrer qu'on peut les faire en même temps. Comme vous avez vu, celui-là n'a pas été fait, mais on va aller sur l'autre. Et ici, lorsque vous allez aligner le réacteur, vous avez tout simplement à cliquer sur la flèche plusieurs fois. Et ça sera bon. Vous verrez que l'autre réacteur a automatiquement été aligné lui aussi. Et en parlant de réacteur, vous savez très bien que pour allumer le réacteur, vous devez effectuer cette mission, dont le but est de reproduire ce qu'on voit sur l'écran. Au début, c'est assez simple, mais au fur et à mesure, ça devient de plus en plus compliqué. Mais n'ayez pas peur, j'ai ce qu'il vous faut. Alors lorsque vous aurez un petit doute sur les manœuvres à faire, vous avez tout simplement à quitter la machine et revenir, et vous verrez que l'animation se refera. Et surtout, la mission reprendra du point où vous vous êtes arrêté juste avant. Lorsque vous videz les ordures, ne les laissez pas retomber avant d'ouvrir la trappe. Vous gagnerez un temps fou en l'ouvrant directement. Et ainsi, vous pourrez faire votre mission le plus rapidement possible. Si au début de la partie, un membre de l'équipage court directement vers la mission où il faut télécharger des données, vous pouvez être sûr qu'il s'agit d'un imposteur. Tout simplement parce que pour télécharger des données, il faut d'abord les uploader. Cette mission où il faut aligner le viseur au centre de l'écran peut prendre du temps. Mais il existe une méthode pour le faire le plus rapidement possible. En effet, plutôt que de glisser le viseur au centre de l'écran, vous avez tout simplement à cliquer au centre de l'écran et le viseur se mettra automatiquement au centre. En tant qu'imposteur, vous devez savoir que vous n'êtes pas obligé de vous rapprocher de votre victime pour la tuer. Dès lors que votre victime aura un contour rouge, vous pourrez la tuer. Et vous devez savoir en tant qu'imposteur que vous pouvez report votre propre victime. Et dans ce cas, les gens auront moins de doute sur vous. Et à vous de faire votre meilleur jeu d'acteur. Mais aussi en tant qu'imposteur, lorsque vous tuerez un membre de l'équipage et que vous savez qu'il y en a un autre juste dans les parages, vous pouvez le cacher juste derrière votre corps. Il paraîtra assez invisible pour que personne ne le remarque. Et dans cette mission où il faut swiper une carte, parfois on est trop lent et parfois on est trop rapide. Mais il existe une méthode qui vous fera gagner à chaque fois et gagner du temps. Cette technique consiste tout simplement à glisser votre carte de droite à gauche plusieurs fois et ça sera bon. Si vous êtes un imposteur et que vous voulez faire disparaître un corps, vous avez tout simplement à courir et faire un emergency meeting. Et là, vous dites tout simplement que Oups ! Je me suis trompé. Et si vous retournez à l'endroit du crime, vous allez voir qu'il n'y aura plus de corps. L'astuce bonus que je peux vous donner pour être le plus souvent imposteur, c'est tout simplement écrire imposteur dans les commentaires et de mettre un gros pouce en l'air. Sur ce, c'était King Gaming et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada